La leçon du jour portera sur les pronoms personnels et compléments de négation. Tous les groupes nominaux peuvent être remplacés par un pronom. Par exemple, dans la phrase « je mets mon chandail », « mon chandail » peut être remplacé par le pronom « le » qui s'insère entre le pronom et le verbe. Par exemple, « je le mets ». Si le noyau du groupe nominal est un nom féminin, le pronom sera « la ». Par exemple, dans la phrase « je mets ma robe », si on pronominalise « ma robe », ça devient « je la mets ». Et aussi, si le pronom est pluriel, par exemple, dans le groupe nominal « leur soulier jaune » qui est masculin pluriel, on peut dire donc « elles mettent leur soulier jaune », « elles les mettent ». Pour le même exemple, si la phrase est négative, cela devient « elles ne la mettent pas » ou « elles ne les mettent pas ». Donc, vous remarquerez que le « ne » s'insère entre le pronom personnel ainsi que le pronom de reprise. N'oubliez pas aussi que l'accord du participe passé doit s'appliquer puisque le pronom reprend le complément direct qui est avant le verbe. Donc, ici, « l' apostrophe » pour la robe et dans le deuxième exemple, « les » pour « les sous les jaunes ». Les deux se retrouvent avant le verbe, donc doit être accordé en genre et en nombre avec le complément direct. En conclusion, nous utilisons les pronoms « le », « la », « les » pour reprendre un groupe nominal. Pour reprendre un groupe « pour le temps ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501